Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les Déconspirateurs, l'émission générique. Qui est un complotiste ? On a des petites idées quand même. Les tout-puissants lolis qui nous écrase. C'est la fondation Rothschild, c'est quand même incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire le complotisme ? Libé, c'est complotiste. Arrêtez de me traiter de complotiste. C'est pas mon sujet, j'y connais rien. Donc la vie n'est crue. On est des complotistes, on assume. Nous sommes en train de vivre un génocide ! Les gens n'y croyaient pas. Bill Gates veut diminuer la population mondiale. Cette pandémie est un fake complotiste. Ce n'est pas du complotisme extrême. Je passe un très bon moment là. Je suis l'aigle. Comme chaque semaine, vous le savez, nous nous plongeons avec Tristan Monesse-France et Rudy Rechstadt dans la nébuleuse complotiste pour vous aider à y voir plus clair. Bonjour Rudy. Bonjour David. Bonjour Tristan. Salut à tous. Et cette semaine, nous avons le plaisir, pour nous accompagner dans la réflexion, de recevoir Amnouz Chalmani. Bonjour Amnouz. Bonjour messieurs. Tu es journaliste, écrivain, réalisatrice, essayiste et chroniqueuse pour LCI et L'Express. Tu as publié de nombreux livres, Les exilés meurent aussi d'amour, Éloge du Métèque et Khomeini, Sade et moi. Dans ce dernier, tu racontes notamment comment avec tes parents vous avez fui l'Iran et puis ta formation intellectuelle grâce à la littérature, Sade et ainsi de suite. Et tu nous racontes comment les femmes corbeaux régnaient sur ton enfance et nous avions envie de te recevoir pour parler notamment de ce qui se passe en Iran et de la situation en Iran. Mais évidemment, comme chaque semaine, n'hésite pas à intervenir sur tous les sujets d'actualité que nous allons traiter dans cette émission. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit retour sur vos différentes activités, Tristan et Rudy. D'abord, complorama. Vous avez fait un complorama sur le Brésil et Bolsonaro. Sur le Brésil et en fait l'élection présidentielle au Brésil et comment elle est parasitée par le populisme, la démagogie et la désinformation du camp Bolsonaro, surtout. C'est-à-dire qu'on est là dans une configuration où Lula se pose vraiment en défenseur des principes démocratiques, en essayant d'élargir le plus possible justement. Et puis comment Bolsonaro déjà commence à jouer sur le thème de « on va me voler l'élection », comme s'il rêvait à une sorte de mouvement stop the steal à la brésilienne. Oui, et puis on est quasiment au deuxième tour dans quelques jours, le 30. C'est le 30 octobre, le deuxième tour. Le deuxième tour et donc là, on verra bien ce qui se passe. Alors, tout n'est pas joué, clairement. On a vu qu'au niveau des stocks potentiellement électoraux sur lesquels il peut s'appuyer, c'est vraiment pas joué. Les stocks électoraux. Électoraux, oui, pour parler de l'élection. Et puis effectivement, la grande question, c'est de savoir est-ce qu'il va nous faire du Trump, qu'il soit élu ou pas. Donc s'il n'est pas élu, est-ce qu'il va faire « the big lie » à la Trump ? Et s'il est élu, en gros, il va peut-être remettre le plat sur cette mandature et de pousser le complotisme qui lui aura peut-être réussi. Donc tout ça à voir, oui. Alors, parce que je suis cette affaire-là, puisque j'étais l'une des rares, quelques jours avant le premier tour, où tout le monde pensait que Lula allait passer au premier tour facile. Et déjà, ce qui m'étonne vraiment de la part des analyses, parce qu'il suffisait de regarder que Lula allait être devant, mais qu'il stagnait. Depuis plusieurs semaines, dès la mi-août, il commençait à stagner, alors que Bolsonaro, 700 000 morts quand même du Covid, un type qui expliquait que les vaccins transforment les hommes en crocodiles et font pousser la barbe aux femmes. Donc quand même, quelqu'un a priori, avec le monde des affaires, qui est quand même son importance, qui le lâche, en se disant, c'est quand même hallucinant qu'il continue à monter. Ça, c'était impressionnant. Et donc les résultats, pour quelqu'un qui regarde vraiment, ce n'était pas si choquant que ça. Mais il faut aussi dire, alors lui, qu'il soit complotiste. Bon là, j'ai vu qu'à Ducan de Lula, ils ont ressorti des vidéos qui ont 20 ans, de Bolsonaro, qui expliquent qu'il pourrait manger un indien. Son petit-déj, normal, tout est normal. Donc ils en sont réduits à ça. Mais surtout, le problème, c'est là aussi, où défenseur de la démocratie, c'est très bien de se poser là. Mais il y a aussi une preuve par les faits qui doit être importante. Il n'a pas fait campagne. Je veux dire, le programme de Lula consistait à dire, ça sera, comme avant, en mieux. Je ne suis pas sûre que ça soit très convaincant, d'une part. C'est pas bon. Alors, à nous, Lula, il est parti du pouvoir, à l'époque, avec un taux de popularité qui dépassait les 80%. C'est absolument historique. Il a sorti un million de personnes de la pauvreté. Oui, mais oui, mais comme ils disent, alors ça, c'était sa seule punchline, de dire, vous ne vous souvenez peut-être pas des progrès, mais votre femme de ménage et votre chauffeur s'en souviennent. C'est la seule punchline qu'il a eu. C'est une réalité. Mais entre-temps, il s'est passé quoi ? Entre-temps, on s'est rendu compte que la gauche était capable de corruption autant que la droite. Oui. C'est ça aussi qui s'est passé. Donc, entre le moment où il parle en étant le mec le plus populaire du Brésil et son retour, il s'est passé les affaires, il s'est passé le fait qu'on s'est rendu compte que les envleques passaient. Autre exemple, sur l'avortement, il a été nul. Dans un pays aussi religieux, il ne dit pas, au fait, on va faire l'avortement pour faire plaisir à trois nanas, et après dire, ah ben non, en fait non. Et Bolsonaro n'arrête pas de surfer là-dessus. Donc, il y a un moment, si on veut combattre des types franchement dangereux comme Bolsonaro, il faut aller un peu plus loin que regarder le symbole que je suis. Et puis, il est super efficace en ligne. Je le suis un peu sur les réseaux sociaux. Il a une empreinte. Il a refusé, Lula. Il a une traction énorme, énorme. Et Lula a refusé. Il n'a fait que des grands meetings à l'ancienne, comme dans les années 90. Ok, ça aussi, ça dit de son âge. Il y a un truc qui est passé entre-temps. Juste, un truc qui est rarement rappelé, et je crois qu'on n'a pas eu l'occasion de le faire dans le programme qu'on a fait. C'est que le juge qui avait instruit les affaires contre Dilma Rousseff et Lula, c'est aussi le juge qui les a condamnés. C'est quand même une aberration. Mais surtout, il est devenu, au départ, le ministre de la Justice de Bolsonaro. Je crois que c'est Sergio Moreau. Non, mais ça dit encore une fois le degré de corruption du pays et qui est équitablement partagé entre la gauche et la droite. Et ça, il faut quand même voir, c'est des pays qui sont gangrénés par la corruption. Donc, que Lula ait pris dans la caisse et utilisé des enveloppes pour des soutiens, c'est normal. Et que le juge soit corrompu, le juge anti-corruption soit corrompu, qu'allais-je dire ? Grand classique ! Alors, je vous renvoie sur ce complorama Brésil. Comme vous voyez, il y a plein de choses à dire. Alors, vous avez aussi, Tristan et Rudy, réalisé un complorama autour de la désinformation russe en Afrique, Tristan. Oui, gros sujet. Gros sujet. Et puis, on a essayé de faire une sorte de panorama un peu des différentes actions et acteurs qui cherchent à travailler le continent africain favorablement du côté russe avec des acteurs institutionnels comme, je ne sais pas moi, les Wagner, évidemment, ou les barbouzeries numériques, les campagnes de désinformation anti-françaises, souvent, qui sont poussées. Et puis, on a aussi fait une focale un peu sur des acteurs en Afrique, des médias africains absolument stupéfiants et très radicaux dans leurs discours avec des attaques anti-françaises, vraiment qui s'appuient essentiellement sur le ressentiment post-colonial. Et tout ça mélangé avec des théories complotistes qui vont se nourrir sur tous les délires de la complotaire à l'international, quasiment. Et avec des figures qu'on retrouve du genre Adrien Bocquet, qu'on retrouve sur la chaîne Afrique Média, Laurent Louis, Luc Michel, qui est un sort de néo-fasciste belge très présent, Michel Collomb aussi, et puis Kémy Sébar. Kémy Sébar, bien sûr. Et Kémy Sébar, donc, chant du panafricanisme, ancien, très proche de Dieudonné, etc., toujours assez proche, mais qui avait rencontré, par exemple, Marmouna Armel Nejad, il y a quelques années. Donc, il est complètement dans cet axe-là. Il a ses entrées à Moscou. Il est à Moscou, d'ailleurs, où il va y être dans quelques jours. Oui, le 24 octobre. Le 24 octobre. Donc, c'est invité, guest star, pour parler du colonialisme et de l'Occident. Enfin bref, il est pile-poil sur la ligne Poutine. Donc ça, c'était Complorama sur l'influence russe en Afrique. Et vous avez aussi, on a publié aussi un hors-série de déconspirateurs sur les Illuminati, une interview avec Pierre-Yves Beaureupère. Absolument. Qui est l'historien qui a enfin fait le livre qu'il fallait faire sur les Illuminati. Il est là, d'ailleurs. C'est-à-dire à la fois l'histoire du mythe et l'histoire de cette société secrète qui était les Illuminati de Bavière, qui a vraiment existé pendant deux ans, au 18e siècle. Donc, il fait la part des choses. Ça a très bien marché sur Facebook. On a fait... Excellente interview à regarder. C'est vraiment passionnant. Et dernière chose qu'on voulait vous signaler aussi, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est un texte d'Elie Ducaire. Un texte d'Elie Ducaire sur Gérard Fauret. Alors, Gérard Fauret, c'est le dealer des stars qui a été vraiment mis en orbite grâce à Cyril Edouna. Il explique... Il a eu une aventure avec Béla Hadid. Il explique plein de choses. Il raconte plein de choses. Il raconte, oui. Bon, on y croit ou on n'y croit pas. Un bon scénariste. Nous, on est raisonnablement sceptiques sur les révélations de Gérard Fauret. Apparemment, on l'a un peu énervé, parce qu'effectivement, c'est, je crois, le seul article en langue française qui s'intéresse un peu à cette thèse, à ce qu'il dit vraiment. Voilà. Donc, on y renvoie aussi les gens qui nous écoutent. Et donc, premier sujet cette semaine, la Russie a été gentille. C'est impossible que les militaires russes aient tiré sur un terrain de jeu d'enfant. Boucha est une falsification. Des propos qui sont tenus de façon régulière par Alexander Makogonov, porte-parole de l'ambassade de Russie en France, invité dans beaucoup de médias français, et qui sont relayés, des propos qui sont relayés et repris dans la complosphère hexagonale. Alors, on avait envie de se demander dans cette émission aujourd'hui, est-ce qu'il faut continuer d'inviter Alexander Makogonov dans les médias français ? Trudy. C'est à nous, il faut poser des questions. Alors, à nous, cette fois. Mais je pense que oui. Je pense que oui, pour une seule raison, c'est qu'on parle de complot. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nourrit davantage le complot que la censure des voix complotistes ? Je pense que c'est beaucoup plus efficace de les démonter. C'est beaucoup plus efficace d'aller contre-argumenter, dire voilà, il dit Boucha n'a pas existé. Voilà les preuves que nous avons, sachant que ceux qui sont déjà convaincus, nous n'arriverons pas à les convaincre. Mais ceux qui hésitent, il y en a encore, on peut toujours essayer de les convaincre. Et je crois qu'il y avait une étude, c'est dommage que je ne l'ai pas regardée, c'est dans un article de Peggy Sastre, une étude, une méta-étude sur plusieurs continents, que beaucoup de personnages de l'ombre qui étaient là avec une audience quand même assez confidentielle, c'est au moment où tout d'un coup, on les remettait à la surface du fait d'une interdiction, que tout d'un coup, ils prenaient un pouvoir extraordinaire. Et je veux dire, ça serait trop facile. C'est qu'on dit aux Russes, censure des informations, propagande, eux qui interdisent des voix contradictoires sur leur territoire, et nous on va faire la même chose. Ça ne marche pas, il y a plein de domaines. Je sais que c'est plus difficile, c'est beaucoup plus difficile d'aller ferrailler avec, alors là, c'était mon héros, vous devez certainement connaître, Harry Frankfort, de l'art de dire des conneries, le bullshitter, la difficulté est là, c'est que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, alors sachant que son article sur les bullshitters date de 85-86, et le livre de 2005, donc il avait vu venir le coup, c'est quelqu'un qui ment, il part sur la même base du fait que nous. Il sait ce qu'est la vérité. Il sait ce qu'est la vérité, donc c'est beaucoup plus facile de le démonter. Le bullshitter, le bonimenteur, il a rapport d'indifférence, il n'a aucun rapport avec la vérité. C'est là où, vous savez, je me dis souvent, c'est comme quand on est en train d'essayer de convaincre un schizophrène qui est en pleine crise paranoïa. Il est là, ben non, mais je te dis que les pompiers sont passés 4 fois, c'est un signal, on envoie des gens pour me tuer. Comment on démonte ça ? Comment tu fais ? Comment tu fais ? C'est impossible, là on tombe dans l'irrationnel. Et donc, effectivement, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on est confronté aux bullshitters, aux diseurs de conneries, plus que les bonimenteurs, c'est vraiment des diseurs de conneries qui n'ont qu'une, comme Bolsonaro, comme Trump, qui n'ont qu'un but, c'est de convaincre la plus grande audience et quelque part de flatter tout ce qu'il y a chez l'humain de guerrier. Mais Amnou, je ne crois pas que ce soit le cas de Makogonov, qui lui a une ligne, qui lui ne dit pas tout et n'importe quoi. Lui, il nie, il est dans la dénémotion, il est dans la défense du régime du Kremlin. Mais il faut l'inviter, lui dire, alors, et ça, ah ben non, ça c'est les Ukrainiens, et ça, ah ben non. À force, il y a quand même, enfin, on le voit quand même, on a quand même tendance en Occident à davantage croire, j'allais dire, la propagande ukrainienne que la propagande russe, puisque la propagande ukrainienne est quand même plus proche de la vérité. Donc, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Mais ne pas l'inviter, c'est sous-entendre qu'on en a peur. Moi, j'ai toujours la crainte que de reculer, de mettre un voile pudique sur une parole, ça amène... Et puis surtout, c'est-à-dire, où est-ce qu'on met le curseur ? Si on ne l'invite pas, lui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas retransmettre le discours de Poutine, ni de Sergei Lagrove, ni de l'ambassadeur à l'ANU, etc. Il dit la même chose, parfois plus grave. Et ensuite, l'autre problème que ça poserait, c'est que, c'est vrai qu'il parlerait quand même, mais que sur des médias alternatifs. Et donc, ça n'imbrait ces médias alternatifs, parfois complotistes, une sorte de sérieux en disant, bah, nous, au moins, on va le voir. L'autre vérité, la vraie vérité. Mais est-ce qu'il n'y a pas des manières de... Ça n'aura pas quand même une ampleur moins importante au propos ? Alors, si... Là, je suis d'accord avec toi aussi, mais voilà. La question, c'est, est-ce qu'il n'y a pas des manières de le faire ? Est-ce que c'est la même chose de servir la soupe à quelqu'un, en disant, bah, vas-y, déroule ton discours, et puis je ne te réfute pas sur le fond ? Et puis, au contraire, d'être, comment dire, de ne rien laisser passer, de ne rien laisser passer. En même temps, on ne peut pas toujours... Le porte-parole refuse les débats. À chaque fois qu'il a invité, c'est seul à seul, ça va de soi. Mais, tout ça est juste. Mais déjà, au début, j'étais là, RT, les médias. On a bien fait de l'interdire. Plus ça passe, plus je me dis, est-ce qu'on n'a pas fait une connerie ? Parce que, sincèrement, à chaque fois, c'est un argument qui vient. Quand on n'est même pas capable d'entendre ce qu'un média indépendant a dire sous prétexte qu'il ne prend pas la ligne occidentale, alors qu'au début, j'étais là, c'est la guerre, à l'ancienne. C'est la guerre, je suis contre la censure, mais là... Et au moment où je l'ai formulé, déjà, j'étais là, est-ce que je n'ai pas tort ? Et je me dis, c'est ça, la difficulté. Donc, après, il a un temps de parole. Il n'y est pas non plus tous les jours. Il a un temps de parole. De toute façon, poser une question à ce type de personne, il sait servir la soupe. Non, et puis, ça a une vertu. C'est de voir jusqu'où il est capable d'aller. Voilà, et là, ça devient... Moi, je suis partagé entre les deux. Je suis partagé surtout du fait que... Il faut voir les modalités dans lesquelles il s'exprime. C'est un exercice qui est d'abord en direct. Pour le dernier passage sur France Info, il était en direct. Et le temps du démontage, entre le temps de délivrer des contenus faux, complotistes, et le temps du démontage, ce n'est pas le même. Et le problème, c'est qu'une fois que le passage est fait, le passage est fait. Donc, il y a eu des articles, par exemple, pour démonter, je crois que c'est Check News, qui a démonté par le menu ce que lui avait pu avancer comme truc qui était faux à l'antenne. Donc, il y a eu de la contradiction, effectivement, à l'antenne pendant qu'il s'est exprimé. Mais cette contraction, quand une fois, elle est engoncée dans le temps qui lui est imparti. Et le problème, c'est que je ne sais pas qui c'est qui gagne à la fin. Donc, il y a eu des... Clairement, encore une fois, l'animateur le reprenait sur certains points, expliquait que tel ou tel point était faux. Mais sur la durée, il a quand même pu lâcher un peu sa soupe. Alors après, autre chose. Moi, je vois aussi ce qui a été repris de ce qu'il a pu dire à l'antenne dans ces bulles, encore, informationnelles pro-russes. Évidemment, ça, c'est relayé. Ça avalie, ça nourrit le discours de ceux qui ont déjà basculé, qui ont déjà des discours pro-russes. Donc, moi, je suis un peu partagé, même si j'y vois, malgré tout, quelque chose d'assez... Il y a une sorte de vocation pédagogique à entendre des discours aussi extrêmes, aussi caricaturaux. Mais évidemment, ça parle si on a déjà les outils pour décrypter ce que le mec raconte. Si, par contre, on est sur une position très floue, on ne s'informe pas énormément et qu'on l'entend, affirmer tout de gauche, avec une assurance qui est folle, qui est déroutante. Quand on regarde la séquence, on se dit, soit il a raison, soit il a tort. Si je n'ai pas les éléments, franchement, il n'est pas moins crédible que le mec qui est en face de lui. C'est évidemment, il faut être outillé, pour que ça soit plus ou moins pédagogique. Donc, je suis partagé. Moi, je pense que ce serait peut-être plus intéressant d'avoir un entretien qui ne soit pas en direct et qui soit, après, travaillé avec une mise en contexte de ce qu'il a pu dire, avec des images, etc. Donc, on l'intervole. Et puis, après, on monte. Ah oui, mais est-ce que là, s'il y a un montage, c'est quand même un super arme donné aux complotistes pour dire, regardez, même quand ils invitent ceux qui disent la vérité, ils ne sont pas capables de les entendre en direct. Il faut couper. Non, mais c'est ce que vous savez faire tous les trois très bien. C'est de se mettre quand même dans la tête du comploteur. Moi, je vois ça. Moi, toute forme de censure, je me dis, je veux dire, ça allait encore avant. Ça restait quand même confidentiel. Aujourd'hui, quand même, les théories complotistes sont quand même sorties de la cave. Regardez, on en parle. C'est ça qui est dingue. Donc, on ne peut plus le faire comme avant. Mais on gagnerait du temps parce que je me dis, on a tellement de trucs plus intelligents à penser, de bouquins à lire. Mais maintenant, voilà, on est d'interdire de dire non, 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 mais j'en peux plus. J'ai mal aux oreilles. J'ai les oreilles qui saignent tellement tu dis des conneries. Mais au final, le problème que ça soit, voilà, maintenant sur le trottoir et plus dans la cave, eh bien, voilà, c'est plus de boulot. Alors, il y a une dernière chose. C'est que, bon, lui, c'est que le porte-parole. Il n'est que le porte-parole. Pour tout ce qui est le délire complotiste, les propos délirants du régime de Poutine, on les entend tout le temps. Il suffit d'aller à l'ONU. Poutine s'exprime. Il n'est pas censuré par personne. Tous les médias de la planète reprennent chaque mot. On l'a même retrosé en direct. Chaque mot qu'il a pu dire. La voie, tout le monde. Tout ce qui relève des éléments de langage qui sont assez monolithiques, d'ailleurs. Et même la télé russe. Pardon. Toutes les chaînes d'info utilisent des extraits de la télé russe. On n'a jamais autant regardé les débats de la télé russe. Et on défile. Et c'est aussi délirant, quand même. Alors, moi, je ferais quand même une différence entre des gens qu'on invite sur des chaînes de grand public et qui sortent de nulle part, qu'on est allé chercher au fin fond de la complosphère, et puis des gens qui sont des officiels. Je crois qu'il y a quand même une différence. Le porte-parole de l'ambassade russe en France, l'ambassade n'est pas fermée, à ma connaissance, c'est quelqu'un qui représente quelque chose. millions de personnes. Kémy Séba ou Alain Soral, bon, ils représentent qu'eux-mêmes, en réalité. Donc, d'une part, et puis, deuxième chose, c'est quand même la force de nos sociétés ouvertes que de pouvoir donner la parole aussi et la contradiction. Il n'y a pas d'équivalent, en fait, en Russie. En Russie, on n'avait pas le porte-parole de l'ambassade de France à la télévision, en direct, pour dire ce qu'il a à dire. Donc, voilà. Je pense qu'on est encore suffisamment forts, je crois. Il faut qu'on ait quand même suffisamment confiance en nous pour se dire que ce n'est pas la fin du monde. Et même si ça nous déplait, ça nous fait grincer des dents. Voilà. Deuxième sujet cette semaine. Attention, c'est un scoop, une bombe, un scandale d'État qui est enfin révélé. Ce sont les quelques-uns des mots employés par les conspies pour réagir aux propos tenus par Janine Small, qui est présidente de Pfizer en charge des marchés internationaux, qui a été interrogée devant les eurodéputés récemment. Celle-ci, selon les conspirationnistes, aurait avoué que Pfizer n'avait pas commercialisé son vaccin en ayant fait des tests sur la transmission du vaccin. Alors, Rudy, est-ce que tu peux nous remettre du virus ? Est-ce que tu peux nous remettre un peu tout ça en contexte et nous dire un peu qu'est-ce que t'inspires cette affaire ? Non, mais en fait, le contexte, c'est très rapide. C'est-à-dire que c'est un non-événement. Rien de nouveau sur le soleil. Il n'y a rien de nouveau. On n'a jamais prétendu auparavant, et Pfizer non plus, que des tests avaient été faits sur la transmission du virus. Ce n'était pas ça qui était visé. Ce qui était visé, c'était de réduire les cas symptomatiques. Donc, évidemment, ça a été monté en épingle par la complosphère, par des gens, tiens, comme Florent Philippot, comme Idriss Aberkane. Étonnant. Nicolas Dupont-Ténieur. Bon, voilà. Les usos suspects. Les usos suspects. Voilà, c'est... Donc, rien, rien, voilà de... Mais l'idée, c'est de faire de l'écume, c'est de faire... Non, et l'attraction est dingue. Vraiment, elle est apte. C'est toujours avec l'idée de l'aveu. L'aveu, ils reconnaissent qu'enfin... Alors, il n'y a pas d'aveu. C'est la force, en plus de la séquence, un peu... C'est toujours un peu la même chose, mais de la séquence vidéo. C'est la vidéo de ce passage de l'entretien du responsable de Pfizer. Attention, c'est surtout une vidéo d'un euro-député. C'est un député néerlandais, conservateur, et les gens relaient ça sans même, je crois, avoir vraiment compris le contenu de la vidéo et qui leur parler, en fait. Et l'attraction est absolument folle. J'ai vu même des débunkers au Canada, des médias canadiens essayer de s'intéresser à ça. C'est devenu un phénomène absolument planétaire. Ça a été vraiment mangé à la fois en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Nord. Enfin bref, donc il y a eu une traction absolument folle en ligne. Et ce qui est dingue, c'est qu'il y a eu des démontages par le menu, une recontextualisation dans le menu par plein de médias et ça n'enlève rien à l'attraction. Il faut rendre hommage à Jeff Yates de Radio-Canada qui a été un des premiers, sinon le premier, sur le coup. Oui, parce qu'il a constaté, comme moi d'ailleurs aussi, pareil, c'est que ça fait des semaines quasiment, en tout cas, que dans mes commentaires, quel que soit le sujet que j'évoque, mais quel que soit le sujet, j'ai quelqu'un qui va me mettre cette vidéo en disant « Et alors ? » Personne n'en parle, les médias n'en parlent pas, pourquoi t'es mal à l'aise ? Poc Trissandès France. Enfin bref, donc il y a une vraie traction et ce qui est fou, c'est que, encore une fois, rien ne l'éteint. C'est ça qui, moi, me désole, c'est qu'il y a un contre-argumentaire qui est mis en face, une recontextualisation qui nécessite un tout petit peu de se concentrer. Deux secondes, deux secondes. Inaudible, absolument inaudible. Mais juste, c'est un peu l'international évangélique aussi. Parce que qui dit néerlandais aux Pays-Bas, dès le début du Covid, il y a eu quand même des villages entiers, en l'occurrence la ceinture de Bible des Pays-Bas qui étaient là. Genre, niètre, ça n'existe pas, de pas de vaccins. Il a fallu que dans un port qui est vraiment mais genre religieux à 100%, que le prêtre, le pasteur qui était aussi médecin meurent. Pour que ça, il y a eu dès le début des incendies de centres de vaccination. Et je veux dire, c'est toujours, quand ça tombe dans ça, dans du religieux, qui sont quand même déjà dans de l'irrationnel, ça ne peut pas s'éteindre. Puisque de toute façon, tout ça est lié à Dieu. Si cette maladie arrive et c'est pour une bonne raison. Donc de toute façon, tout ce qui vient nourrir l'idée que ça ne concerne, j'allais dire, ni la science, ni les êtres humains, mais le Seigneur, marche à plein régime. Tu es en train de dire que quand on mélange Dieu et la politique, ça se passe mal ? Ah, pourquoi ? On va en parler et dire. On en a un exemple flagrant sous les yeux. Vas-y, vas-y, vas-y. Bah oui, les évangéliques, on voit ça aux Etats-Unis, on voit ça au Brésil, au Pays-Bas, partout. Oui, effectivement lié au Covid. On voit bien que dès qu'il y a une sorte de mix qui se fait, évidemment, là, on a une sorte de traction, une amplification qui est effectivement dramatique. Juste un point, parce que ça fait la jonction avec ça. On a eu la condamnation, il faudrait ouvrir une rubrique judiciaire dans les déconspirateurs. Oui. La condamnation d'un médecin urgentiste, un ancien médecin urgentiste, Denis Agré, figure Montpellier-Rennes du mouvement anti-vax pour menace de mort contre des agents de l'ARS locale, l'Agence régionale de santé. C'est quelqu'un qui s'est vraiment radicalisé. Il se trouve qu'il vient du mouvement de Philippot. Il en est parti en février dernier quand Philippot a annoncé qu'il ne serait pas candidat parce qu'il n'avait qu'un seul parrainage à la présidentielle. Mais c'est quelqu'un qui maintenant partage les contenus d'un complotiste radical et antisémite violent qui s'appelle Christophe Chalençon, des contenus qui demandent à arrêter juger Emmanuel Macron et le faire juger par un jury populaire et militaire pour être trahison et qu'une contre l'humanité. Voilà, on est dans ce type de délire. Autre condamnation quand même retentissante, c'est celle d'Alex Jones aux Etats-Unis. 965 millions de dollars. Le milliard. Presque un milliard de dollars. Le milliard, exactement. C'est assez fou. Il ne pouvait pas être condamné à une telle amende ou à des dommages d'intérêt aussi élevés au Texas dont il est ressortissant. Mais là, c'est un jury du Connecticut qui est condamné. Là où il y a eu lieu la tuerie. Là où est lieu la tuerie, c'est-à-dire à Newtown, dans l'école Sandy Hook. Il y a presque 10 ans maintenant, c'était en décembre 2012. Et depuis 10 ans, un peu moins de 10 ans, Alec Jones et ses sbires expliquent que les enfants ne sont pas morts, que tout ça est un complot des démocrates pour légiférer sur les armes à feu. On voit à quel point ça a bien marché d'ailleurs, sur les temps passants. Et avec harcèlement des parents, dégradation des stèles en hommage aux enfants. Il y a 20 gosses de 6 ans qui ont été assassinés. Les parents sont accusés d'être des acteurs de crise. Crisis actors. Et de jouer la comédie. Il y en a un qui a dû rentrer en clandestinité. Il y a quand même deux parents qui ont été menacés de mort très sérieusement. Plusieurs ont déménagé. À la fin, ces familles portent plainte aux civils pour dommage à intérêt. Et là, c'est le moment pour les jeunes de passer à la caisse. Lui, lui prend ça à la rigolade. À la moitié. Oui, il a invité, en fait, pendant la rendue du jugement, il a invité tous ses auditeurs à aller acheter des gélules sur sa boutique. Sur une baliste. Mais voilà, je suis désolé, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc il y a quoi, 18% des Américains qui pensent que ces tueries n'ont pas existé quand même ? Je n'ai pas le chiffre, mais oui. C'est énorme. Et il a répondu ça, mais ce qui est quand même, c'est qu'on voit que ça ne fonctionne pas d'interdire. Jusqu'en 2018, il avait sa chaîne YouTube, Facebook. Alors, il avait sur Twitter 900 000 followers, 2,4 millions sur Facebook et sur YouTube. Donc, en 2018, ça a été coupé. Mais résultat, ils se sont tous regroupés et il y en a quasiment le double maintenant sur son infowars, son site. parce qu'ils continuent à vendre 45 à 50 millions de chiffres d'affaires par an vendant la brosse à dents du survivaliste. La brosse à dents. Ils vendent un dentifrice anti-Covid. Mais oui, mais il est fabuleux. Et moi, mon préféré quand même, je n'arrête pas de le raconter, c'est quand même le moment où il a dit que les produits chimiques que évidemment les deep state, les démocrates, l'important, mettaient dans l'eau, rendaient les grenouilles gays. La fluration de l'eau. Donc ça a permis de vendre plein de filtres pour éviter que toutes les grenouilles virent homosexuelles. C'est fabuleux. Et ça fonctionne quand même. Eh ben ouais, on prend le risque d'avoir des grenouilles gays. Ce qui est bien, c'est que là, effectivement, on ne l'attaque pas tant sur la libérée expression qu'on l'attaque au portefeuille. Et puis même en lui disant non, non, mais concrètement, il y a aussi un agent du FBI qui faisait partie des pleurions qui a été harcelé. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en gros, tes propos, les propos de tes soutiens ont porté préjudice à d'autres personnes. Je pense que c'est beaucoup plus malin de l'attaquer comme ça et de continuer à le laisser parler parce que ça ne marche pas. Zut, on l'a interdite partout. C'est comme Trump. On l'entend encore, il gigote. Et je pense que le portefeuille, c'est probablement ce qui sera le plus efficace. Parce que je ne vois rien d'autre qui pourrait arrêter Alex Jones. Alors, ça ne l'arrêtera pas. Non. Mais pour le coup, ça limitera sa capacité. Oui, c'est ça. Encore une fois, d'avoir des chaînes, des plateaux, des trucs de dingue. Lui, c'est un CNN, elle est tout seul. Donc, c'est un coût financier. Il a quand même une carte d'accréditation pour la Maison-Blanche sous Trump. Oui. Il faut voir aussi. Je crois qu'on n'a pas fini de mesurer l'avant après Trump. Même si Trump n'est qu'un symptôme, il n'empêche que son passage au pouvoir, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, les théories du complot sont sorties de la cave pour se retrouver sur le trottoir. Il y a un papier effrayant dans le Washington Post de ce week-end, justement, sur un papier de fiction où ils imaginent un retour de Trump à la prochaine électure présidentielle. Tous les complétistes accrédités, ça va être super rigolo. Juste pour venir sur Alex Jones, il a quand même inauguré un truc absolument dingue. C'est un véritable modèle économique adossé à la captation d'audience avec des théories conspies délirantes et en sachant qu'il va attirer à lui des profils de gens fragiles ou énervés ou des gens, en tout cas, qui vont plus facilement ouvrir leur portefeuille et donc ramener toute cette audience pour simplement la faire basculer vers le store, les boutiques qu'il a en ligne. Ce modèle-là, c'est quand même dingue. Il a essaimé un peu partout autour de la planète et chez nous, on a un Alex Jones, c'est Alain Soral. Alain Soral qui a 3 à 4 millions de vues par mois. C'est un des plus gros sites conspies fachos en France et qui est adossé à quoi ? À des boutiques, à la fois une maison d'édition, à une boutique bio. Parce que pour pouvoir exister, ces gens ont besoin d'avoir un compte en banque garni. Et ce qui est dingue, c'est qu'il a aussi une boutique bio comme Alain Soral. Ils vendent 20 bio aussi. Mais ils vendent aussi des gélules, des compléments vitaminiques, etc. C'est pour ça que je suis contre 20. Donc, il a vraiment tout le monde. Ils ont tous singé, en gros, ce modèle-là. Et malheureusement, ça marche pour une raison, encore une fois, qui est à la fois bête mais terriblement efficace. C'est que si on arrive à capter même peu d'audience, mais de gens qui sont par nature radicalisés, qui rentrent dans ce trip de cette lecture paranoïaque du monde, forcément, si on va leur demander de l'argent pour du soutien ou quoi que ce soit, ils ont un portefeuille qui va s'ouvrir incroyablement plus que des gens relativement normaux. C'est encore une fois le symptôme qu'on a pu voir avec Hold Up où en quelques semaines, quelques milliers de personnes, j'insiste là-dessus, quelques milliers de personnes ont pu lever des centaines de milliers d'euros, des modèles que nous, on n'arrive pas à avoir. Nous, on pourrait lancer une cagnotte aujourd'hui, on n'aura pas à ça parce qu'on n'a pas une audience mue par une sorte de paranoïa, par une crainte de frustration, d'exaspération, qui fait que nous, on ouvre et on paye. Et malheureusement, c'est bankable tout ça. Deuxième partie de l'émission, ça fait maintenant un mois que Masha Amini a été tué par le régime des Mola pour un voile mal ajusté et que depuis, un peuple se lève et se bat pour la liberté. Alors Amou, je le disais tout à l'heure dans l'introduction que tu as écrit un livre qui s'appelle « Dans Khomeini, ça des mois » dans lequel tu racontes ton réveil politique et sensuel et tu parles notamment des femmes corbeaux. Alors est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont les femmes corbeaux et puis plus généralement comment tu vis cette révolution iranienne, toi qui es en France depuis 1985 ? Alors les femmes corbeaux, c'est comme ça qu'on les appelait en Iran, c'est les femmes qui avaient le tchador. Le rêve de Khomeini, ce n'était pas d'imposer le voile, c'est que toutes les femmes et le tchador, qui est cette spécificité qui n'existe qu'en Iran, c'est-à-dire c'est un tissu noir, a priori noir, d'ailleurs Khomeini préférait le noir comme c'est étonnant, et qu'on doit tenir avec la main. C'est qu'il n'est pas attaché, ce n'est pas comme la burqa afghan et ça a son importance puisque le fait qu'une main soit occupée à le tenir de l'intérieur entrave quand même énormément le mouvement. Et je pense que psychologiquement, il n'y a rien de plus efficace pour se sentir prisonnier, diminué, ça empêche le mouvement, donc c'est un espèce de long voile qui doit arriver jusqu'au cheville, plus cette main. Et donc en le mettant, c'est tout noir, et comme ce n'est pas fermé et comme ça doit être ample, ça faisait comme les ailes des corbeaux. Et donc en Iran, quand j'étais petite, évidemment on les appelait les barbus pour les mollas puisque de toute façon la moustache était communiste, rien du tout, c'était occidental et la barbe c'était tissamiste. Donc les barbus et les corbeaux de mon enfance. Et effectivement, alors c'est assez amusant, c'est quand j'ai... Roménissa Desmois a été publiée en 2014 et effectivement s'ouvre, qui est un récit politique, s'ouvre sur ce qui a priori est devenu mon premier acte politique qui a été à six ans, donc le voile obligatoire et pas seulement le voile. Donc l'espèce de voile capuche, plus la robe, plus le pantalon pour aller à l'école. Et le premier jour, sentiment d'étouffement, ça grattait. Donc en sortant dans la cour de l'école, je ne sais pas ce qui m'a appris, j'ai enlevé la capuche voile, j'ai enlevé la robe, j'ai enlevé le pantalon, j'ai enlevé la culotte et j'ai traversé la cour en courant avec les femmes corbeaux qui me couraient après. Et fabuleux, une se casse la gueule sur les pans de son tchador et donc là, c'est devenu un jeu à points. Donc plus j'en faisais tomber, plus j'étais la reine de la récré et du coup, j'ai fait ça assez longtemps. Et après, j'ai compris la portée de cet acte-là, c'était au moment des révolutions arabes où il y avait cette égyptienne qui avait posté une photo d'elle sur Facebook entièrement nue avec juste ses chaussures qui étaient en noir et blanc avec ses chaussures rouges et j'avais pris cette photo et c'est ça qui avait fait remonter ce souvenir d'enfance que le seul moyen des années après, 30 ans après le cul nu de mon enfance, le seul moyen encore de combattre les barbus et les corbeaux, c'était par la nudité. Et je me disais la seule manière si Roménie aurait pu tomber si à l'époque tous les Iraniens, Iraniens, Iraniennes s'étaient mis nus. Est-ce qu'on peut tirer sur une foule entièrement nue ? Bah, c'est quand même compliqué quand même. Et j'avais, et vraiment, c'est l'importance et d'ailleurs c'est amusant parce que pour des femmes pour dire la pathologie du voile qui ont été obligées de le porter pendant des années, c'est beaucoup plus facile, Mona El-Tahoui le raconte très bien, c'est beaucoup plus facile de le mettre que de l'enlever. Alors que ça ne recouvre pas la nudité, le voile ça recouvre, ça stigmatise la femme, c'est les vêtements qui recouvrent la nudité, les cheveux, ce n'est pas des poils pubiens quand même. Ou c'est des poils pubiens réussis, je ne sais pas comment on peut le prendre. Mais en tout cas, quand elles l'enlèvent, elles disent qu'elles se sentent nues. C'est dire la pathologie que provoque le voile. Donc rien que ce geste-là, c'est une mise à nu réelle aux yeux d'une république islamique qui l'a rendue absolument obligatoire depuis 43 ans, en février ça ferait 44 ans. Alors comment est-ce que tu vois cette révolution, ces mouvements, ces manifestations aujourd'hui par rapport à, par exemple, aux manifs de 2009, aux mouvements verts ? Est-ce que ça a la même puissance, la même traction ? Est-ce que c'est différent en quoi ? Comment est-ce que toi tu le perçois en tout cas ? Mais il y a un mot, alors on ne sait pas encore si c'est des manifestations, un soulèvement, une révolte, une pré-révolution, ça c'est l'histoire qui va nous le dire plus ou moins rapidement. Le mot qui définit le mieux ce qui est en train de se passer, on rentre dans la cinquième semaine de protestation, contestation, soulèvement, disons soulèvement, c'est inédit. Inédit du geste. C'est-à-dire, 99, déjà, 1999, révolte et studentine, Khatami au pouvoir, donc premier réformiste au pouvoir, Mola peut-être réformiste, quand même, mais officiellement, et révolte et studentine, on envoie les gardiens de la révolution. Donc les Pasdaran, les Basidji qui ont ces spécificités, ils sont sous l'ordre direct du guide suprême de la révolution d'Ale-Khémeni. Donc le président, il peut s'agiter dans tous les sens. Si Ali-Khémeni dit on envoie, on envoie, pouf, massacre, comme d'habitude, fermez le banc. 2009, révolution verte, qui a précédé les révolutions des pratans arabes. Fraude électorale, Ahmadinejad, qui est, à mon avis, qui n'était là que pour convaincre la rue arabe, au contraire des dirigeants sunnites, mais en tout cas, la rue arabe adore Khomeini. Donc Ahmadinejad rappelait un peu Khomeini dans ses discours, dans son antisémitisme affiché, etc. Je pense que son rôle était là. Donc là, robolote, donc là, entre quoi ? À chaque fois, 300, 2000, combien de morts ? Mais là, encore une fois, c'était une foule mixte. Personne n'a enlevé son voile. Personne. Ensuite, il y a eu ce mouvement individuellement des femmes qui ont commencé à l'enlever, mais ce n'était pas dans les manifs. Moussavi, et Moussavi, ce n'est pas un dangereux gauchiste. Moussavi, c'était quelqu'un... D'ailleurs, pas besoin d'angereux. Les gauchistes ont aidé les mollats à arriver au pouvoir, donc ils ne valent pas mieux. Mais tu vois ce que je veux dire. En tout cas, bien sûr que c'est tous des conservateurs traditionnels. Personne n'a enlevé son voile. Et Robolote, 2017-2019, les révoltes de la faim, plus doublé en 2019. On oublie à chaque fois, c'était les révoltes de la faim, mais il y avait aussi une protestation contre la coûteuse politique étrangère de l'Iran. Et on voyait des pancartes dans les rues de Téhéran, de Shiraz, de Tabriz, ni Gaza, ni Hezbollah, je donne ma vie pour l'Iran. Et là, Robolote, elles avaient leur voile. C'est là, premier inédit, le fait que tout commence avec ce voile, tout commence à l'enterrement de Mazah Amini dans le Kurdistan iranien. Ça, on y reviendra parce que ça a vraiment son importance, qui, au moment d'enterrement, retirent leur voile sous les applaudissements des hommes. Ce n'est que le Kurdistan. En 24 heures, ça s'est répandu absolument dans tout l'Iran, dans toutes les régions. Donc là, inédit de ce geste, inédit de la durée, ça fait cinq semaines, inédit, j'allais dire, de la prise de position des célébrités, inédit de les grèves dans le sud, des raffineries du sud, raffineries de patrouille dans le sud de l'Iran. Elles ont déjà été en grève en 43 ans, mais que pour des revendications syndicales. La dernière fois qu'elles ont été en grève était 1978 pour des revendications politiques. Et le poste de police du bazar de Téhéran qui prend feu, si le bazar, qui n'a évidemment pas de cœur, c'est l'oxygène, non seulement Téhéran, mais qui bascule, ça bascule. Dans le bazar, nombre de boutiques ont arrêté de vendre des voiles. C'est tout à fait surprenant. Toutes les régions sont concernées et est-ce que toutes les classes sociales sont concernées ? Alors ça, c'était toujours la grande question. C'est que oui, parce que c'est toujours marrant. On dit, il n'y a que les jeunes dans la rue, mais l'Iran est un pays, je crois que les Iraniens ont 75% voire mon temps. De toute façon, c'est un pays jeune. Et puis ils ont des parents. Quand ils sont arrêtés, ils sont tués, ils ont des parents. Là, qui il y a dans la rue, c'est leurs filles, leurs fils, leurs soeurs, voire leur mère. Et c'est... Non, non, de tout ce qu'on a, de ce qui peut remonter, et toujours, mais concrètement, non seulement, ils y arrivent à nous faire parvenir des informations, ce qu'est avec l'Internet qui coupe avec juste un appui sur le bouton et plus rien. Mais en même temps, ils ne peuvent pas complètement couper parce qu'il faut bien qu'ils sont complètement exsangles mais que ce pays continue à vivre. Ça ne peut pas être coupé 24 heures sur 24. Non, je pense que c'est du fait que ça dure. En plus, c'est général. Là, il y a eu quand même cette émotion ce week-end. Donc, qui est la prison qui fait peur à tout le monde parce que c'est la prison des prisonniers politiques. C'est là, tout autour des vignes que sont enterrés les communistes qui ont pris une balle dans la tête au moment de la guerre en Irak quand Khomeini a trahi ses alliés communistes du tout-dé qui l'ont fait venir au pouvoir. C'était soit tu signes un papier en disant que tu ne feras plus jamais de politique, soit c'est une balle dans la tête et tout autour, il y a envoyé des gens creuser des fois en pleine nuit autour pour trouver des restes. En 2009 aussi, il y avait eu des manifs devant Ami. Mais là, c'est à l'intérieur. Il y a eu un incendie donc visiblement, il y a eu une mutinerie. Ces images, mine de rien, j'allais dire, mais vraiment impressionnent au sens premier. C'est-à-dire, marquent la rétine. C'est-à-dire que les Téhérans, Nord-Ouest, tout le monde sait où est Wévin puisque tout le monde a peur d'y finir. Donc, les gens voient ça, il se passe quelque chose. Ce n'est pas anodin. Alors, juste, parce qu'on est quand même sur du complotisme, j'aimerais ton point de vue sur toute la rhétorique étatique pour expliquer les causes de ces manifestations. Alors, nous, on voit des bribes en ligne, notamment avec les versions anglaises et françaises de médias comme Presse TV, des médias d'État comme Presse TV ou Irib, où, eux, semblent relayer l'idée que ces manifestations sont totalement artificielles. Ils ne semblent pas seulement. C'est grossier. Oui, c'est quand même super grossier. En tout cas, ils forcent. Leur com est vraiment à fond là-dessus. C'est ce que nous, on en perçoit de l'Occident, de l'extérieur. Donc, effectivement, ces manifestations seraient organisées pour essayer de participer à un changement de régime. C'est le mot que j'ai vu passer. Que, évidemment, la CIA, le Mossad serait peut-être quelque chose au serait lié. Que Soros, toujours là, dès qu'il y a des manifestations de couleur ou pas de couleur, on va y projeter Soros. Donc, bref, qu'est-ce que, d'après toi, comment est-ce que le régime iranien essaie d'expliquer ces manifestations ? C'est un classique. C'est depuis le début. C'est tout ce qui arrive. C'est soit le grand Satan américain, soit le petit Satan israélien. Donc, j'allais dire qu'il y a de nouveau sous le soleil. Mais là, quelque part, ils ont l'origine ethnique de Mazahamini qui est du pain béni. Elle est kurde sunnite. Et d'ailleurs, dès que la nouvelle est tombée, on en parlait avec mon père et on a tout de suite la réflexion, c'est que, comme ils ont de l'accent, même du physique, les gardiens, la police des mœurs a tout de suite compris qu'elle était kurde, donc sunnite, donc une minorité discriminée. Je rappelle quand même qu'il y avait deux femmes et deux hommes dans la police des mœurs. On a l'habitude de présenter ça comme d'affreux hommes blancs. Les Iraniens sont blancs et qui tabassent les femmes. Il y a 60% de femmes dans la police des mœurs parce qu'il faut bien les fouiller, les femmes qu'on arrête. Donc, ils l'ont tabassée et on s'est dit qu'ils l'ont d'autant plus facilement tabassée jusqu'à ce qu'elle en meure qu'elle était kurde. Donc, les manifs ont commencé là. Qu'est-ce qui s'est passé la première semaine qui a suivi les manifestations ? C'était déjà répandu. C'est l'Iran qui, pour la première fois, depuis je ne sais combien d'années, s'est mis à bombarder le Kurdistan irakien voisin alors que les groupes iraniens opposés au régime sont effectivement réfugiés dans le Kurdistan irakien. Mais alors, il n'y a pas eu une seule mini-roquette, un pétard qui a été envoyé de l'autre côté. Ils sont surtout actifs sur Internet. Et tout d'un coup, et d'ailleurs, c'est dans la dépêche, c'est les gardiens de la révolution, les Pazdaran, donc pas l'armée régulière qui a bombardé le Kurdistan voisin cinq jours après le début des manifestations. Donc là, c'est facile. Les Kurdes, ces salauds de Kurdes sont soutenus par ces connards d'occidentaux qui sont financés par le Mossad et la CIA. Donc après, c'est du pain béni. Et c'est d'autant plus facile que quand il a enfin réagi au bout de quoi, c'était quasiment au début de la troisième semaine, Ali Khamenei, le guide suprême, il a fait ce qu'on appelle en Iran son oncle Napoléon. Et alors, ça veut dire quoi, mon oncle Napoléon ? Non seulement vous allez adorer, mais en plus, ça vous donne un très, 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 très bon roman à lire. Mon oncle Napoléon, c'est un roman qui est sorti en 73 qui est écrit par Iraj. À chaque fois, j'ai du mal, même moi, avec son nom Pézézade. Il est édité chez Actes Sud. Il est sorti en 73, donc avant la révolution de 79. Et c'est l'histoire d'une famille dont le patriarche est l'oncle Napoléon. Et pourquoi on l'appelle l'oncle Napoléon ? C'est qu'il a une passion pour Napoléon et qu'il déteste les Anglais. Et au fur et à mesure, il est assez vieux. Alors, c'est tout à fait drôle. Il déteste les Anglais. Les Anglais. Parce que traditionnellement, l'Iran, c'est dans la zone influence britannique. Il déteste les Anglais. Donc au début, il le fait dans toutes ses phrases, c'est comme dirait Napoléon. Puis au fur et à mesure, l'âge est dans. Et la famille étant dans une déliquescence, tout ça, avec Chirali le boucher. Enfin, c'est fabuleux. C'est tellement drôle, c'est extraordinaire. Eh bien, il devient fou, il se prend pour l'oncle Napoléon. Ce livre a déjà eu, dès 1973, a eu un succès extraordinaire. La Révolution en a fait un livre mythique. C'est-à-dire que tous les Iraniens, je veux dire, de ma génération, des générations d'avant, tout le monde le connaît parce que ça parle de cul, que c'est extrêmement libéré. C'est l'Iran tout entier d'avant les Mollahs qui est d'un point de vue culturel. Mais alors, il a eu un tel choc qu'énormément d'expressions issues de livres sont devenues des expressions courantes qu'on utilise. Et en l'occurrence, faire son oncle Napoléon, c'est mettre sur le dos de l'extérieur des problèmes intérieurs. Donc au moment où Ali Khamenei dit mais bien sûr que c'est grand Satan, petit Satan, dans la tête de tous les Iraniens parce qu'il y a quelque chose qui lit les Iraniens à part Hofez, le poète dans le recueil duquel on lit l'avenir. C'est mon oncle Napoléon. C'est là encore qu'il fait son oncle Napoléon. C'est aussi comme ça que les Iraniens sont sortis pendant 43 ans en ayant une vie schizophrène intérieure, extérieure et en ayant la double pensée. Cette expression-là pour tenir. Donc je pense que ça, il n'y a pas un seul Iranien sauf ceux, d'ailleurs je me demande même ceux, comme du temps de Staline, même ceux qui étaient proches des commissaires politiques, savaient très bien qu'ils racontaient des conneries, qu'ils entendaient des conneries. Donc ce discours, il n'a pas une vocation, l'idée, en gros, que tout ça est un complot de l'extérieur, n'a pas, même pas une vocation interne. C'est-à-dire que en Iran, ça n'a pas du tout de traction, cette idée que, effectivement, c'était le régime quand même. Ils voient bien, mais oui, les quelques-uns, ça leur fait un argument. Est-ce qu'ils y croient ? Certainement pas. Mais ils le voient. C'est un discours qui, vous voyez, c'est toujours pareil, c'est comme s'ils mettaient leur costume, ça y est, pour l'international, mais bien sûr que ça ne peut pas venir de l'intérieur. qui a envie de ne regretter, mais à l'intérieur, les promesses n'ont pas été tenues. Contrairement à l'accord sur le nucléaire, le malheur de cet accord, c'est qu'évidemment, ça a évité à l'Iran d'avoir la bombe nucléaire, mais d'un autre côté, ça a maintenu les mollas au pouvoir encore plus longtemps. Parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils disent, vous nous avez promis la liberté et la justice qu'on n'avait pas sous le chat. Elle est où, la liberté et la justice ? Elle est où, la liberté économique ? Les enfants du bazar, c'est-à-dire les jeunes qui ont nos âges, viens acheter mon super savon bio à l'huile d'olive, mon safran, je te le fais en mode avec des plats pour que tout prêt à cuisiner. Et paf, en 2018, Trump se retire, le truc casse, quoi. Donc c'est ça aussi qu'ils voulaient. Mais ils se disaient, c'est des orgueilleux, les Iraniens. La fierté de nationalisme, je pense dans leur tête, en tout cas dans ma tête, mais je me dis, ça correspond bien. Ils voulaient une mollarchie. C'est-à-dire, on garde les mollas parce que vraiment, on n'arrive pas à s'en défaire et ça donne notre spécificité, notre orgueil. Comme sur le modèle anglais, ils sont là en décor avec leurs costumes très, très chers, ils se panadent. Mais c'est la règle de l'Octobre. Et puis après, au fur et à mesure, on va avoir une espèce de mollarchie constitutionnelle et après, tout ça va se libérer au fur et à mesure. On va te parler du complotisme avec les thèses révolution de couleur, régime change, tout ça. Le négationnisme et le négationnisme sur la Shoah en particulier, c'est un thème alors qu'il a été très porté par Mahmoud Armin Nejad à l'époque, qu'il est dans une certaine mesure encore un petit peu par l'actuel président Ebrahim Raisi qui dit bon, il faut laisser les historiens discuter. Comme s'ils n'avaient pas déjà fait le boulot. J'adore. Oui, c'est ça. J'adore. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Ça, c'est complètement hors sol dans la société iranienne où il y a des Iraniens qui souscrivent à ça. Je ne sais plus quel ambassadeur de France disait ça. Il disait c'est quand même assez surprenant que ce pays dont le pouvoir, le régime au pouvoir tient des discours objectivement négationnistes antisémites. Vous savez, dans les rues, c'est le pays arabo-musulman le moins antisémite. Alors déjà, c'est le seul pays arabo-musulman où il y a des députés juifs hommages au Parlement. Il y a quand même une synagogue à Téhéran. Il n'y a pas un P dessus. Les juifs iraniens qui étaient un demi-million quand même avant la révolution aujourd'hui, il en reste entre 20 000, 40 000, peut-être 50 000 grand maximum. Il y a quand même cette présence, j'allais dire, juive. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'encore malgré les mots là ou pas, c'est la seule chose qui me rassure, qui fait que le peuple n'est pas antisémite, c'est qu'à l'école, les enfants avec fierté apprennent que c'est Cyrus le Grand qui a libéré les juifs de Babylone et ses descendants qui ont financé la construction du second temple à Jérusalem. Et les juifs iraniens sont extrêmement d'ailleurs nationalistes. Donc quelque part, un Iranien avec la Perse, ce qu'on leur demande, ce qu'il fait de toi un Iranien, c'est d'être nationaliste. Mais l'Iran a besoin, c'est quand même, il faut le remettre dans le contexte. Pourquoi est-ce qu'ils utilisent ça ? L'Iran est un pays chite. Donc c'est une minorité. 80% du monde arabo-musulman est sunnite. La révolution islamique iranienne est une révolution sunnite dans un pays chite. C'est ça, tout le nœud pour comprendre ce qu'il s'est passé. Les mollahs ont été inspirés notamment par des frères musulmans. Attention, Roménie. Moi, la question que je pose à chaque... Roménie, il cite Sayyed Koud par exemple. C'est à ça que tu fais référence ? C'est même plus pire que ça. Quand Roménie lit des coups Sayyed Koud, il a une espèce Sayyed Koud qui est l'idéologue, le penseur, l'intellectuel avec des guillemets massifs là des frères musulmans dirigé par Hassan al-Banna. Comme ça, pour vous dire, le premier timbre de la République islamique d'Iran, c'était un timbre qui représentait Hassan al-Banna, le commercial des frères musulmans là où Sayyed Koud est l'intellectuel. Donc, Roménie, l'Issa, est dans un pays. ça date d'Abbas Ier le Grand, le Safavide 1510 qui était très religieux mais qui a entamé la séparation du religieux et du politique. Révolution constitutionnelle en 1905, puisque c'est continué un peu à fricoter, alors là, séparation totale du religieux, du politique, la politique s'occupe du séculaire. 1905 aussi. 1905, mais c'est pour ça. Fantastique. Pourquoi vous voulez que je suis obsédée par la laïcité ? Je trouve ça tellement important. Et cette révolution a fait que vous vous occupez des âmes. Donc, ils sont occupés des âmes. Roménie arrive en 1964 et dit, mais non, le pouvoir est corrompu, occidentalisé, alors qu'Abbas Ier, encore une fois, on est au XVIe siècle, donc ça fait quand même longtemps que ça traîne. Et Abbas Ier vient. Donc, les Saffaïgides, à la base, c'était des sunnites soufis qui se sont convertis au schisme et il n'y a pas pire qu'à nouveau convertis. Donc là, ils ont fait une religion du schisme, une religion d'État. Ça date de cette période-là, du XVIe siècle, ils sont arrivés au pouvoir 1501. Et donc, du coup, il arrive et il dit, non mais vous êtes dingues, on a en gros, le pouvoir, il est à nous, c'est nous qui allons mettre de la morale. Le clergé chite voit débarquer l'arabe et il dit, mais il est malade lui. Le premier exil de Roménie, 1905 à Najaf, il a été demandé par le clergé chite. C'est ça qu'il faut quand même se mettre dans la tête. Lui, après, il va se balader à Najaf, en Suisse, à Neuf-le-Château, il est content, machin, il continue. Puis à un moment, le chat, ce qui est intéressant, c'est qu'en gros, les droits de la femme ont avancé plus vite que les droits de l'homme en Iran pendant cette période-là. Et au fur et à mesure, Roménie qui utilisait l'ancêtre des podcasts, en l'occurrence, les cassettes audio, mais balancer ça, il enregistrait ça, ça coûte 3 francs 6 sous. Il balançait ça, machin, et truc, et tout. Mais oui, il s'adresse au bazar dans les universités. Parce que que faisait le seul parti des positions, en l'occurrence, le tout dès les communistes, il faisait comme d'habitude. C'est moi chef à ta place, moi je préfère Trotsky, moi je suis plutôt Stalina, mais oui, il est pas mal quand même. Et ils n'arrivaient pas à émerger une figure de leader. Et là, ils voient débarquer l'autre, la charismatique, comme c'est pas permis, malgré la barbe, la robe et tout. Le pommier à Paris, neuf le château, vas-y que je prie, tout le monde adore ça. Paris Match. C'était Paris Match, Simone de Beauvoir, allait le voir. Michel Foucault. Tout le monde a fait le truc, regardez tant de spiritualité. Oh mon Dieu, j'ai le cœur qui chavire, je suis amoureux, je suis amoureux, c'était complètement, c'était Pierre Rabhi, c'est absolument le même genre. Et donc du coup, ce sunnisme-là, cette pensée sunnite qui n'avait rien à voir ni avec la culture iranienne, ni avec la religion chiite, c'est petit à petit installé. Donc il y avait toujours, Khomeini espérait du fait que tout le monde voyait qu'il parlait le Sayed Khoudb, il parlait le frère musulman dans un pays qui n'avait pas cette tradition-là, il espérait l'effet domino. L'effet domino n'a pas eu lieu comme il espérait puisqu'il voulait que tous les pays arabes musulmans basculent dans la révolution. Ça n'a pas marché. Ahmadinejad, à mon avis, c'est l'instrument de Khomeini pour convaincre la rue Ara. Parce qu'après, concrètement, quand je disais en France que je suis d'origine iranienne, bon nombre de Maghrébins me regardaient et me disaient il faut que je te montre ça. Et à l'époque, il n'y avait pas les portables. Ils me sortaient, ils me revenaient avec une photo de leur intérieur où au-dessus de la télé, à l'époque, ce n'était pas les télés, les grands plats, c'était les télés avec un gros cul, il y avait un portrait de Khomeini. Chez un sunnite, pour eux, Khomeini, il est Khomeini et Khomeini. Et Khomeini commençait à s'éteindre pour les nouvelles générations. Ahmadinejad a servi à ça. On remarquera qu'au moment d'Ahmadinejad au pouvoir premier, deuxième mandat... 2005-2013 ? Exactement. Quasiment toutes les ambassades et consulats iraniens dans les pays du Maghreb, dont au Maroc, etc., ont été fermées pour propagande. Parce que la population adorait Ahmadinejad qui leur parlait le langage. Comment ça ? Il n'y a pas de PD en Iran. Bien sûr que le Shoah n'a pas existé, etc. Relancez ça. Je crois qu'Auriel Boutetja a appris ça auprès de l'Ire. Auriel Boutetja a appris ça. Il n'y a pas de PD chez nous. Ça n'existe pas. C'est fabuleux, moi. J'adore. J'adore. C'est quand même... Toujours voir Ahmadinejad comme un instrument pour convaincre la rue arabe et espérer l'effet domino. Je finirai pour ça, parce que c'est quand même ça la grande ironie. Et je pense que c'est ça qui fait de ce soulèvement iranien quelque chose d'inédit. Et c'est pour ça aussi qu'on ne voit pas des femmes du Maghreb ou du Moyen-Orient s'aligner. C'est que s'il n'a pas réussi l'effet domino politique, c'est-à-dire que si, en gros, l'Houma, la communauté des croyants, n'a pas basculé du côté de la République islamique, c'est-à-dire de ne pas mis à sa tête mollahs du monde entier, d'autant plus qu'il y a des mollahs qu'en Iran. Enfin, ils sont obligés pour avoir un truc de faire Bac plus 4, 7, 14. Non. La seule chose qu'il a réussi, c'est l'Houma du voile. L'Houma esthétique. C'est-à-dire que c'est à partir de 79 de la révolution islamique que tout d'un coup, alors que ça avait disparu depuis les années 20, Ouda Charawi, immense, égyptienne, féministe, anticolonialiste, 1923 au Caire, elle enlève son voile. Ce geste fait que le voile a disparu. L'Égypte était le centre culturel du monde arabo-musulman, même plus que Téhéran en 1923. C'est le pays où on reproduisait le plus de films, plus qu'à Bollywood. Il faut quand même se rappeler. Il y a des films qui s'appelaient Coffee and Cigarette, Winsky and Seduction. On en est là. Bollywood, c'était que dalle. Là, c'était le Caire, le centre du monde. Quand la première femme du chat, elle débarque à Téhéran, elle avait envie de se flinguer. Elle était là, mais c'est quoi ces paysannos ? C'est un truc, c'est quand même complètement délirant. Mais Stanford, Harvard, Alger, Istanbul, des lieux, mais jamais on avait, même les grands-mères ne le portaient plus. Sauf au moment des enterrements, sauf pour marquer un deuil, parce que le deuil, on arrête même de s'épiler les sourcils, alors rajouter un voile, ça enlèverait un massacre, mais c'est un massacre esthétique, un deuil chez les arabo-musulmans. Il faut que ça se voit, c'est malheureux. La beauté, le contraire évidemment, de la souffrance, il faut que tout ça s'affiche, parce qu'il y a quand même en plus cette culture de l'affichage. Par contre, l'ouma esthétique du voile a marché. Ce qui explique aussi que le voile de là-bas, le voile d'ici, le voile de Kuala Lumpur, c'est le même. Même voile. Il est né au même moment, et il est né pour la même fonction, marquer l'existence d'une ouma inexistante en fait. Il y a une chose qui n'a pas marché, c'est la mobilisation des forces progressistes. Ici, moi j'étais très marqué quand Massa Amini, quand Massa Amini, quand on a appris sa mort, j'ai fait immédiatement le parallèle qui me paraissait évident avec George Floyd. George Floyd, en mai 2020, donc étouffé, mort par étouffement, suite à son intérpreation par la police américaine et derrière, des manifestations importantes quand même. On était à la sortie ici, à Paris, en France. Il n'y a pas eu d'équivalent. Il y a eu des petites manifs pour les femmes iranières. Avec surtout 70% d'Iraniens. Mais voilà, mais pas d'équivalent. Pas d'équivalent. Mais non, mais pour une seule... Non mais pourquoi ? Mais parce qu'elle a été tuée parce qu'elle portait mal son voile et que le voile ici, dans le discours de la gauche, dans le discours des... j'allais dire des indignés en chef, c'est un signe d'oppression. Donc, ce n'est pas plus compliqué vu qu'on a perdu les ouvriers qui ont filé à l'extrême droite ici comme ailleurs. Dès après la révolution avec Alisha Riafi, quand même énormément de penseurs, sans rendre compte, cette jonction, même si les communistes se sont fait buter par Roménie après la révolution, il fallait trouver de nouveaux opprimés. Donc on n'apprend rien de cette histoire-là. On n'apprend rien de l'aveuglement de Jean-Colique-Michel Foucault, etc. Quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon et son LFI qui réussit à réunir autour de sa négation quelque part de la réalité de l'islamisme 69% du vote français-musulman, on se dit que c'est que le discours il a porté quelque part. Il y a quelque chose qui a fonctionné. En gros, à LFI, c'est un énorme syndicat d'enseignants quasi à la retraite et de jeunes de banlieue. C'est ça. Et ils sont où ? Les ouvriers, ils ne sont pas là. On a beau faire des synthèses, et chez les féministes, alors là, ça devient intéressant, la féministe occidentale, la seule chose qui l'intéresse, c'est de charger l'homme blanc hétérosexuel de préférence de plus de 40 ans. C'est la seule chose qui l'intéresse. Quand Auréa Boutelja, quand elle dit aux femmes racisées, aux femmes noires, aux femmes maghrébines, si c'est un frère maghrébin ou un frère noir qui t'a violé, tu ne vas pas porter plainte, ce n'est pas un truc qu'on invente, c'est un truc qui est publié. Je veux dire, moi, je trouve ça hallucinant qu'on est capable, je veux dire, d'avoir une espèce d'hystérie, et j'utilise le terme hystérie, tant pis pour les menaces de mort de féministes que je vais recevoir, d'hystérie collectif quand Julien Bayou, on apprend que c'est un queutard, je ne sais pas d'autres mots, c'est un queutard, ça arrive, il y a aussi des femmes qui sont des chaudasses. Et ce n'est pas puni par la loi. Ce n'est pas puni par la loi. Et je veux dire, ça, ça arrive quand même à mobiliser avec débat dans le service public, genre, est-ce que vous pensez qu'il devait démissionner ? Ah bah oui ! Je veux dire, queutard, rendez-vous, quoi ! On en est quand même là, c'est quand même complètement délirant. Mais par contre, une gamine de 22 ans qui meurt tabassée parce qu'elle a mal parté le voile. Bon, après, les Iraniens exilés ont de toute évidence un certain sens politique. Quand Sandrine Rousseau et Manon Aubry ont essayé, il y a eu fort, ont essayé de prendre la parole pendant l'une des manifs, d'ailleurs, on ne les a plus jamais revues, dans l'une des manifs de soutien à l'Iran, ils se sont fait huer, mais pas juste un peu huer, c'est-à-dire, on les a empêchés de parler. Donc c'est toujours, on se disait ça avec mes parents, c'est que c'est tous les Iraniens exilés ici ou réfugiés politiques, etc., ils ne brûlent pas leur voile. Ce n'est pas contre l'islam, ce n'est pas contre la loi islamique, la charia, c'est pour que chacune puisse s'habiller comme elle veut. On va se marrer quand la révolution sera faite et que ces réfugiés-là vont retourner en Iran, je ne sais pas ce qu'ils vont leur faire. Mais je pense qu'ils risquent de se faire huer parce que si c'était contre le voile obligatoire, elles manifesteraient avec le voile sur la tête en disant chacune son choix. Les Iraniens ont assez de vocabulaire pour pouvoir faire une manif en disant non, non, là, elles crament le foulard, la charia, que je sache, la charia, c'est la loi islamique, elle crame le fait qu'une femme médecin, une femme astrophysicienne ou une femme femme de menace se fait écraser par un type en voiture. Le mec n'est pas condamné parce qu'il a battu un être humain, mais la moitié d'un être humain et qu'on ne condamne pas la moitié d'un être humain. Si une femme voit un homme poignardé à notre homme, elle ne peut pas témoigner puisque son témoignage ne veut que la moitié d'un homme. Il faut qu'elle soit deux femmes pour que ça ait un sens sur l'héritage, etc. Pareil, donc c'est de ça qu'on parle, c'est ça qu'elle crame et qu'il crame parce que les Iraniens sont là dès le premier jour avec elle. Il y a une question que je voulais aussi aborder avec toi aujourd'hui. On est deux mois après la tentative d'assassinat de Salman Rushdie à New York. Dans le livre « Communissa des mois », tu racontes ce rapport à la littérature et la façon dont la littérature a été aussi pour toi un vecteur de liberté et de chemin vers la liberté. Je suis tombée amoureuse de Rushdie à 12 ans. Tu as notamment signé dans l'Express un super papier autour de Rushdie et pourquoi Rushdie c'est la littérature et pourquoi il faut lire Rushdie et ainsi de suite suite à cette tentative d'assassinat. Quelle est la place aujourd'hui en Iran de la littérature qu'on connaît nous ? Est-ce qu'il y a un accès à toute la littérature ou comment ça se passe justement l'accès à la littérature et aux livres en Iran aujourd'hui ? Alors, ce n'est pas compliqué. C'est qu'au moment du chat, ils n'ont pas vu venir les islamistes parce qu'en gros, la Saïa était à la maison, ils bossaient ensemble, ils étaient obsédés par une chose, par les communistes. Il y avait énormément de bouquins qui étaient interdits pour cause de communistes. Donc, dès cette époque-là, il y avait des librairies clandestines qui étaient en place où on faisait venir des livres en VO où il y avait même des traductions maison. C'est-à-dire, comme on faisait au début avec les mangas. Quand les mangas débarquaient, c'était des communautés qui traduisaient en France. Ça misdate un peu, quoi. C'était exactement la même chose. Après, quand c'est Romény qui est arrivé au pouvoir, ces librairies clandestines ont continué à fonctionner. Elles ont continué à fonctionner. Il y a ce très beau livre qui s'appelle Lire Lolita à Terran, une prof de français depuis exilée raconte comment en Iran elle faisait lire Lire Lolita mais chez elle. De Nabokov chez elle et que tout le monde venait. Parce que alors, les Iraniens, c'est le pays... C'est Farina de 451. C'est ça. C'est les Iraniens quand même. C'est le troisième pays producteur d'ingénieurs. Je ne sais pas comment le dire. C'est qu'il y a tout ce qui est en termes de science. Alors, en plus, il y a énormément plus de filles que de garçons. C'est là où je dis les filles, on a gagné au fait. Donc, on peut passer peut-être à autre chose, s'intéresser au monde plutôt que juste à notre cul. C'est qu'on a gagné. L'un des buts du féminisme dès le début, encore évidemment, l'histoire de salaire et tout. Mais ça, quelque part, c'est quand même hyper jouable. C'est quelque chose qu'on peut défendre. Mais on a gagné dans le sens où le savoir nous était interdit aux femmes et d'une manière universelle. Et qu'aujourd'hui, non seulement on y a accès, mais qu'on dépasse largement les hommes, quels que soient, mais que ce soit dans des pays en voie de développement ou même dans les pays occidentaux. Ce qui est délirant. Donc, en Iran, les sciences sont super étonnées parce que l'islamisme considère les sciences comme étant neutres. Par contre, évidemment, les sciences humaines, la littérature, non. Il y a toujours ces réseaux-là qui fonctionnent. Après, ce qui est encore plus intéressant, c'est que le roman iranien, c'est-à-dire le roman national, ce qui est publié, etc., c'est quasiment 80%, 85% de femmes, de romancières. Et donc, c'est évidemment des histoires où il y a toujours un voile qui traîne, etc., mais qui racontent des quotidiens de femmes, des intrigues, etc. Donc, c'est quelque chose qui existe. Et d'ailleurs, parler de Rushdie, c'est quand même extrêmement intéressant. C'est que la fatwa qui servait, au fait, à Roménie, qui n'est évidemment pas ouverte, c'était la guerre. C'était la fin de la guerre iran-Irak. Enfin, pas tout à fait. Ça s'est un petit peu fini après. Mais enfin, en gros, la frontière a pas bougé. Un million de morts, un million de morts. Il était en perte de vitesse. Et son effet domino des révolutions islamiques n'avaient pas marché. Et encore, cette obsession de l'ouma. Il faut que je reprenne la main. Donc, quoi de mieux qu'une fatwa ? Et même chez les sunnites, quand même, le mec, il a Bac plus 14. Donc, il fait la loi, quoi. Donc, c'est quand même un truc qui a super bien marché. Pareil, comme on disait, oh mon Dieu, 1905, révolution constitutionnelle en Iran, en gros, laïcité installée, 1905 en France. C'est quoi 1989 ? Le blasphème ? C'était la première affaire du voile islamique. Et ce qu'on se rend compte des années après, c'est que... Tu parles de l'affaire de Creil, tu parles de l'affaire de Creil, c'est ça, ouais. Exactement, ce que je veux dire. Le voile et le blasphème, aujourd'hui, qu'est-ce qui occupe, dès qu'on parle des problèmes sociaux en France, c'est-à-dire de l'islamisme, c'est blasphème. Samuel Paty, quand même, il y a deux ans, un prof, je me rappelle, égorgé en plein jour, montré par cinq collégiens. Genre, mec, il arrive, il n'a pas l'air sympa. Avec une campagne de désinformation. Avec une campagne de désinformation. Avec des gens qui étaient d'ailleurs pranges de dieudonnés, etc. Exactement. Donc on connaît les liens par les liens de Mollard. Un prof égorgé en plein jour à un quart d'heure de son collège. Et ce qui est encore plus, c'est que là, on vient de découvrir, quand même, l'enquête est finie, qu'est-ce qu'on découvre qu'il avait un marteau dans son sac à dos. Mais j'ai eu les larmes aux yeux en disant ça. Très bien l'article d'Étienne Girard dans l'Express. Parfait, parfait. Où on voit, c'est vraiment, c'est la seule chose qu'il avait pour se protéger parce que l'État n'a pas été foutu malgré le fait que le signalement a été remonté. Parce qu'on a pris ça comme notre ministre de l'Éducation qui découvre qu'il y a un problème avec l'islamisme à l'école. Mais regardez, c'est là où on voit à quel point la révolution islamique d'Iran a eu des ramifications et des conséquences partout dans le monde. Ce que ce soit la fatwa contre le grand Salman Rushdie et l'affaire du voile, tout ça à la même source par, j'allais dire, d'Égypte, du Caire dans les années 1920 de Hassan Albana et de Sayed Koudb se transforment dans la bouche de Khomeini et se retrouvent aujourd'hui à la table de la France. Abnouz, comment tu expliques que dans notre géographie spontanée, mentale, politique, on a du mal à mettre l'islamisme du côté de l'extrême droite alors qu'objectivement l'islamisme c'est une idéologie politico-religieuse qui a tous les rapports possibles avec l'extrême droite, qui a des rapports parfois réels dans ses acteurs avec l'extrême droite. L'ambassade d'Iran et l'extrême droite française. Jean-Marie Le Pen était l'invité d'honneur aux 30 ans de la République islamique d'Iran à l'ambassade d'Iran en France. Mais même sans parler de l'Iran, je veux dire des figures, des frères musulmans qui ont côtoyé des figures la manif pour tous. Mais même des nazis, même historiquement. Comment tu comprends que ici, quand même, l'islamisme, c'est un truc qu'on a tendance, que beaucoup ont tendance à situer dans leur géographie mentale à gauche, voire à l'extrême gauche ? Mais c'est là où je trouve que c'est là où la gauche est vraiment coupable. Elle l'est depuis les années 80 quand elle avait validé ses théories. Je vais dire que Jérémie Corbyn, c'était ça. Le positionnement anti-sioniste qui est antisémite de Jérémie Corbyn, Ali Shariafi, tous ces penseurs du « on a perdu nos ouvriers, on récupère nos musulmans barbus », c'est un peu ça le délire. C'est quelque chose qui relie toutes les gauches. Je pense qu'il y a eu le fait que quand même, objectivement, la droite s'occupait à faire les affaires et concrètement, je schématise, à laisser à la gauche quand même les leviers culturels en disant en gros les profs, ministères de la culture, toutes ces conneries d'eux ont fait des pièces de théâtre, on vous le laisse. C'est de là que ça a commencé. C'est de là où ça a commencé à tout un espèce de discours qui en est besoin, un discours d'opprimé a besoin d'un vrai opprimé. C'est comme ça que les choses ont commencé. Et c'est vrai que c'est ça qui est étonnant. C'est dans ce livre que je conseille à tout le monde qui veut comprendre qu'est-ce que c'est que les frères musulmans parce que c'est vraiment précis de Michael Prasant sur les frères musulmans où il y a un des intervenants qui connaît très très bien les frères musulmans et qui dit l'islam politique, c'est du léninisme de droite. Quand j'ai lu ça, le truc, c'est illuminé. Dans tout le mécanisme, c'est du léninisme de droite. Ils ont vu, les islamistes sont extrêmement intelligents et ils ont vu de ventre mou, ils ont vu le féminisme, ils ont vu cette pudeur en disant, très logiquement, après ce grand moment de libération où en gros tout le monde montrait son cul, une histoire de balancer et un retour de la pudeur. On va faire passer le voile comme quelque chose qui empêche la prédation des hommes. Ils n'ont pas précisé blancs. Les féministes occidentales se sont occupés et ils ont vu qu'il y avait aussi un autre mou dans la gauche qui venait de perdre ces opprimés, en l'occurrence, ces ouvriers qui de plus en plus la délocalisation aidant les immigrés. Forcément, tu as moins de boulot. Ce qui te saute aux yeux, c'est qu'il y a plus d'immigrés et qu'ils prennent comme parti communiste et Georges Marchais le disait, forcément, les immigrés font baisser le taux salaire. Le coût du travail, c'est une réalité et du coup, on va fournir des nouveaux opprimés, de nouveaux de quoi nourrir les discours à la gauche et ce qui est extraordinaire, c'est le déni dans les discours d'un Mélenchon, d'un Corbyn sur la réalité de l'islamisme. C'est que quand Mélenchon fait quand même du pur complétisme en disant que Mohamed Merah, c'est pas tout à fait ça quand même. Déjà, on n'en parle pas parce que c'est donné de l'importance. Il dit, vous allez voir au prochain, c'est en juin de nous, ça va arriver. On va nous sortir du chapeau à notre Mélenchon. On va nous sortir à notre Mélenchon. On va nous sortir à notre Mélenchon. Mais est-ce que c'est quand même trop rappelé que Mohamed Mélenchon, ce qui s'est pas passé, ce qui est quand même pas rien, mais Mohamed Mélenchon est quand même quelqu'un qui a couru après une gamine de 8 ans pour lui tirer une balle à bout touchant. Il faut quand même être, des enfants sont morts en France parce qu'ils étaient juifs, juste parce qu'ils étaient juifs. que cet événement-là n'ait pas eu plus d'impact. Je suis désolée, pour moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai commencé outre de nudité, de voile, Roménissa des mois, c'était Mohamed Mélenchon. C'est à ce moment-là que j'ai commencé l'écriture. C'est que, ok, comment ça se fait que dans cette manif, il n'y ait que des juifs et moi ? Concrètement, il n'y avait que des français juifs et moi. J'ai été extrêmement étonnée qu'il y ait tellement plus de monde au moment de Carpentras et du cimetière de Carpentras. Là, c'était des enfants. Est-ce que c'était arrivé depuis la Seconde Guerre mondiale que des enfants meurent en France parce que juifs ? Non. Et à partir de là, et ça, c'est un mélange de peur, c'est un mélange de peur et d'efficacité propagandiste. C'est là où les islamistes ont vraiment réussi. C'est qu'il y a une espèce d'anesthésie et plus il y a de morts et même Salman Rushdie, l'effet a été... Qu'on ne me dise pas que c'était en plein mois d'août, ça aurait dû réveiller tout le monde. Oui, c'était en pleine Saint-Valentin aussi, la fatwa. Les gens étudiaient pas une chose. 14 février. 14 février. Oui, ben voilà. Non, 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 c'était pas pour ça. Quand il y avait 3 000, 4 000 écrivains de tous bords, des gros vendeurs, des harlequins et comme des grands intellectuels comme Suzanne Zonta, quand même grande figure de la gauche américaine qui au moment, et qui a lu un extrait des versets sataniques, se réunissait à New York pour défendre un écrivain et combien même ça aurait été un politique, ça aurait été pareil, mais un écrivain condamné à mort, un écrivain, c'est encore pire. Et qu'après, la tentative de meurtre, je veux dire, il a perdu un bras, un oeil, il a le foie en charpie. Combien dans le même lieu, le même loft new-yorkais, symbole de la liberté d'expression aux Etats-Unis, ils étaient 90 et ils refilaient le bouquin, personne n'osait le lire. Que des écrivains, dont j'allais dire le fonds de commerce et la liberté d'expression, que des politiques capitulent, que des journalistes capitulent, j'allais dire, l'histoire nous en a donné l'habitude, que des écrivains capitulent, là, ça confine. Là, on peut se dire qu'officiellement, on est en guerre, mais on ne sait même pas quelle arme utiliser, alors que la seule arme utilisée, c'est des livres, on n'a encore rien trouvé de plus efficace. C'est la fin pour cette émission qu'on pourrait faire durer encore plus longtemps. Lisez, donc, comme Enissa Desmois de Amshalmanil et aussi son éloge du METEC qui est une ode à l'universalisme républicain qu'on défend. C'est la fin de cette émission. Retrouvez Rudy et Tristan dans Complorama et c'est comme chaque semaine réalisé par Martin Béraud. Salut ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada